La communauté de communes a interrogé ses habitants avec l'aide de l'école nantaise de communication Sciencecom pour mieux comprendre les relations qu'ils entretiennent avec leur territoire, connaître leurs attentes et mesurer leur intérêt personnel en matière de développement durable. 27 questions pour connaître l'avis des habitants d'Erdre-et-Gèvre. Déplacement, développement économique, aménagement, habitat, politique culturelle, sociale ou encore environnementale. Autant de thématiques passées au crible par les 400 habitants interrogés et qui serviront à bâtir l'agenda 21 d'Erdre-et-Gèvre. Cet agenda 21 ou plan d'action pour le XXIe siècle permettra à la communauté de communes d'intégrer concrètement les préoccupations environnementales, sociales et économiques au cœur de son action. L'objectif, améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer le dynamisme économique du territoire. Nous parlons déjà depuis quelques temps de développement durable et on voulait véritablement qu'au niveau de la communauté de communes, tout le monde puisse s'appliquer dans cette démarche et qu'on puisse appliquer aussi bien les élus, qu'on puisse appliquer le personnel aussi, les agents, ils sont directement concernés. Et puis ensuite partager nos idées avec les habitants. Il y a justement des choses à changer dans notre comportement, dans nos démarches, dans nos choix. Moi, ce que je considère, c'est vraiment aussi un travail de longue haleine parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver à changer nos habitudes. Et c'est pour ça que c'est les uns et les autres que l'on va s'encourager à avancer dans cette démarche. Le fait que les élus de la CSEG ont demandé au Conseil de développement de participer à la construction de cet agenda matéen, donc on est en phase de co-construction. Et pas seulement de demander notre avis lorsque l'agenda matéen sera fait. Nous, en tant que Conseil de développement, on voulait avoir les attentes de la population, du territoire. Et si les élus prennent des décisions qui ne sont pas en phase avec les attentes des citoyens, ça ne marchera pas. Le territoire comporte 50 000 habitants. On ne va pas interroger les 50 000 habitants. Donc on a demandé, on a voulu faire une enquête. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers une école de communication, Science Com. L'analyse de ce questionnaire-là nous aidera à voir quels sont les points forts et les points faibles du territoire de la CSEG sur deux notions. La notion des politiques publiques lancées par les élus de la CSEG et les propres actions des citoyens. Est-ce que les citoyens font des actions qui sont en accord avec le développement durable ? Par rapport au développement durable, ce qu'on peut remarquer, c'est que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Même si beaucoup de gens limitent la dimension de développement durable à sa dimension écologique, on sent qu'en à peine dix ans, il y a eu un bond extraordinaire de cette préoccupation. C'est vraiment devenu une préoccupation majeure dans l'esprit des gens. Ça touche n'importe quel habitant, mais l'objectif est de déplacer des gens de tous milieux sociaux professionnels. Alors, nous sommes en phase de diagnostic et petit à petit, l'agenda 21 va se construire en concertation avec le Conseil de développement et les citoyens. C'est d'ailleurs ce que les gens demandent, c'est vraiment un retour au rapport humain. C'est ce qu'on a constaté par le biais de cette étude, c'est que les gens ont besoin de proximité, ils veulent vraiment un retour à la proximité, à la parole. Ce n'est que le début d'une phase de concertation avec les habitants, parce que dans le cadre de la démocratie participative, tout au long de l'élaboration de l'agenda 21, on va solliciter les habitants dans l'élaboration du diagnostic, dans l'élaboration du plan d'action et puis après dans la mise en place de ces actions avec un comité de suivi qui pourrait être composé aussi d'habitants du territoire de la CCOG.